Que contient réellement ce nouveau partenariat privilégié signé par Tebboune et Macron à Alger ? L'Algérie et la France négocient une augmentation des livraisons de gaz. Le samedi 27 août 2022, Emmanuel Macron et Abdelmajid Tebboune, ont scellé la réconciliation entre Paris et Alger, en signant une déclaration qui renouvelle leur engagement à inscrire leurs relations dans une dynamique de progression irréversible, 60 ans après la fin de la guerre d'indépendance. Selon cette déclaration, il est question d'un nouveau partenariat privilégié qui est devenu une exigence dictée par la montée des incertitudes et l'exacerbation des tensions régionales et internationales. Ce nouveau partenariat apporte plusieurs nouveautés dans les relations algéro-françaises. A titre d'exemple, pour rehausser leur concertation politique, Paris et Alger vont instaurer un haut conseil de coopération au niveau des chefs d'État, afin d'approfondir dans un esprit de confiance et respect mutuel, des réponses adaptées aux questions bilatérales, régionales et internationales, prévoit ainsi la déclaration d'Alger. Il fournit un cadre pour concevoir une vision commune et une démarche étroitement concertée pour faire face aux nouveaux défis globaux, crises globales et régionales, changements climatiques, préservation de la biodiversité, révolutions numériques, santé, dit la déclaration. La déclaration d'Alger évoque aussi en filigrane la question des visas qui a également empoisonné la relation bilatérale ces derniers mois après une division par deux de leur nombre par la France pour les Algériens, au motif d'un manque de collaboration pour l'expulsion des indésirables. Paris et Alger ont décidé de renforcer la lutte contre l'immigration clandestine tout en encourageant la mobilité pour les étudiants, entrepreneurs, scientifiques, artistes, responsables d'associations, sportifs et les familles de binationaux. Alger et Paris vont aussi donner un nouvel élan à leurs relations économiques dans un partenariat équilibré dans l'intérêt des deux pays, notamment dans le numérique, les énergies renouvelables, les métaux rares, la santé, l'agriculture et le tourisme. Des coopérations multiples sont prévues aussi sur le plan culturel et sportif avec beaucoup de projets pour la jeunesse, dont un incubateur de start-up, des aides aux jeunes entrepreneurs sur les deux rives, un développement conjoint de filières cinématographiques. Il est à signaler que le président Abdelmajid Tebboune a qualifié la visite, de trois jours, du président français Emmanuel Macron, de très réussie, relevant qu'elle était excellente, nécessaire et utile pour la relation entre les deux pays, et qu'elle avait remis beaucoup de choses à leur place. Cette déclaration du président de Tebboune a eu lieu au salon d'honneur de l'aéroport international Wariboumedienne, en présence du président Macron et des délégations des deux pays, à l'issue de la signature de la « Déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé » entre l'Algérie et la France et de quatre autres accords de coopération bilatérale dans plusieurs domaines. De son côté, Emmanuel Macron affirmait que la signature de la « Déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé » jette les bases d'une coopération nouvelle, entre l'Algérie et la France, sur plusieurs questions. Il a, par ailleurs, annoncé la décision commune de compléter les dispositifs déjà existants, entre les deux pays, par un au Conseil, que nous tiendrons, l'un et l'autre, permettant de suivre la relation et son évolution, ajoutant qu'une réunion des premiers ministres et des membres des deux gouvernements se tiendra, en Algérie, dans les prochains mois, ainsi que de nombreuses autres réunions et visites bilatérales pour fixer l'agenda de coopération entre les deux pays. Outre la « Déclaration d'Alger pour un partenariat renouvelé », quatre autres accords de coopération bilatérale ont été signés, lors du troisième et dernier jour de la visite, dans les domaines de la santé, la recherche scientifique et le développement technologique, l'enseignement supérieur, ainsi que celui de la jeunesse et des sports. Mais les contenus de ces accords n'ont pas été encore officiellement rendus publics. L'Algérie et la France négocient une augmentation des livraisons de gaz à hauteur de 50%. L'Algérie pourrait bien augmenter ses livraisons de gaz à destination de la France à hauteur de 50%. Des négociations ont été lancées officiellement entre les autorités algériennes et françaises pour aboutir à un accord qui va dans ce sens. C'est du moins ce que révèlent plusieurs médias français dont la célèbre Radio Europe 1 et la chaîne de télévision d'information en continu BFM TV. C'est effectivement Europe 1 qui a été le premier média français à avoir révélé ce dimanche matin qu'Algérie envisage d'accroître ses livraisons de gaz à destination de la France, alors que se profile le risque d'un hiver tendu sur la question en raison du conflit en Ukraine. La question énergétique n'était pourtant pas officiellement à l'ordre du jour du déplacement d'Emmanuel Macron, signale tout de même cette source selon laquelle à ce stade, il s'agit d'un engagement oral du côté d'Algérie d'où l'absence de confirmation officielle. Des échanges doivent avoir lieu dans les prochaines heures entre ENGIE et l'Algérie, à la fois pour confirmer cet engagement à la hausse mais aussi pour entériner le volume de cette augmentation, nous apprend encore Europe 1, qui ne manque pas de rappeler qu'au cours du voyage présidentiel de Macron en Algérie, la délégation française s'est montrée très discrète sur le volet énergétique. Il est à signaler que Catherine McGregor, la patronne d'ENGIE qui était présente aux côtés d'Emmanuel Macron, a pu rencontrer à Alger le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, ainsi que le patron de Sonatrac, Toufi Kakar. C'est au cours de cet échange que le sujet a été évoqué, à préciser encore à ce sujet européen. Pour sa part, BFM TV affirme avoir interrogé une source de l'exécutif, à savoir une source gouvernementale. Et cette source a confirmé le lancement en ce moment des discussions entre ENGIE et le gouvernement algérien pour augmenter les livraisons de gaz et de GNL. Ces discussions ont débuté conformément à l'accord de juin 2022 et semblent être en bonne voie. Les proportions ne sont pas encore arrêtées, plus 50% serait une cible crédible, a indiqué cette source gouvernementale française à BFM TV en soulignant avec prudence que pour le moment rien n'est signé. Rappelons enfin que le gaz algérien représente entre 8 et 9% du gaz consommé et importé par la France. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.